Alors les missions elles sont multiples, la première c'est l'évaluation en protection de l'enfance, la deuxième ce sont ce qu'on appelle les actions éducatives à domicile ou les actions éducatives en milieu ouvert. Puis il y a les références d'enfants placés, c'est-à-dire que chaque enfant qui est placé en France doit bénéficier d'un référent ASEE, c'est notre travail. Ensuite on a ce qu'on appelle les contrats jeunes majeurs, il s'agit d'aider les jeunes de 18 à 21 ans qui sont connus de l'aide sociale à l'enfance, de poursuivre leur formation, de les amener vers l'autonomie. Quand le département m'a embauché et m'a proposé la formation de TISF, c'est là que j'ai eu une révélation claire, c'est que j'ai compris que ma voix c'était d'aider des gens, c'est-à-dire que mon métier c'est ça, c'est de tenter d'essayer peut-être d'être utile à une situation et de voir si ça fonctionne et si ça fonctionne pas, retenter encore, réessayer encore et pas lâcher l'affaire. On sait pas quelle journée on va avoir, alors en même temps c'est chouette, en même temps ça peut être angoissant aussi parce que quand on prépare quelque chose qui peut être important, il peut arriver quelque chose qui serait plus important, il va falloir apprendre à prioriser. Quand je suis dans une situation complexe, l'équipe a une grande importance parce qu'elle me permet de prendre du recul. On a des réunions d'analyse clinique, on a la réunion d'équipe toutes les semaines et c'est très très à la fois formateur et à la fois intéressant pour la situation en question. Sans le département j'aurais jamais pu avoir toutes ces formations, toutes ces possibilités de travail. Il y a surtout quelque chose qui est pour moi très important, c'est le regard que le département peut avoir sur qu'est ce que c'est que aider des familles, notamment sur les contrats à jeunes majeurs. C'est à dire que je ne me verrais pas aller dans un département où on puisse dire à un gamin bon t'as 18 ans, au revoir. Je pense moi qu'il y a des détails comme ça qui font basculer des choses.